La prière que nous allons faire L'objectif c'est de libérer le feu de Dieu Et quand nous allons libérer ce feu, ce feu puissant, ce feu glorieux, ce feu qui est brûlant Ce feu va monter et consommer toutes sortes de résistances qui étaient autour de nous Toutes sortes de distractions qui pésaient encore jusqu'à présent Et ce feu dévorant va venir dévorer entièrement tout ce qui n'est pas digne d'être devant la face de notre Dieu, de notre gloire Tu vas répéter avec moi Tu vas dire ton trône, ô Seigneur, est comme une flamme ardente Selon qu'il est écrit dans Daniel 7 au verset 9 Ton trône, ô Seigneur Jésus, est comme une flamme ardente de feu Selon 1 roi 18 au verset 24 Tu es le Dieu qui répond par le feu Tu es le Dieu qui réagit par le feu Tu es le Dieu qui commande par le feu Tu es le Dieu qui descend par le feu Tu es le Dieu qui parle par le feu Tu es le Dieu qui est rempli de feu Car ton Saint-Esprit est un feu puissant et dévorant Tu es le feu, tu es le feu, tu es le feu Et j'appelle ton feu ce soir J'invoque ton feu à descendre dans toute ma maison J'invoque ton feu à couvrir tout ce quartier J'invoque ton feu à briser les pièges du monde de ténèbres qui s'élèvent pour empêcher ma prière J'invoque ton feu à dévorant afin de briser toutes sortes de forces occultes Forces ténébreuses, forces de sang de scéléré Forces aux idées méchantes qui s'élèvent pour creuser un trou devant ma face Père, j'invoque ton feu J'invoque ton feu J'invoque ton feu Selon 1 roi 18 au verset 24 Tu es le Dieu qui répond par le feu Réponds par le feu ce soir Réponds par un feu puissant Réponds et fais trembler la terre de ma maison Réponds et fais trembler la toiture de ma maison Réponds et détruis entièrement Tous les hôtels, les lieux impurs du monde de ténèbres Cachés dans mon quartier, cachés dans ma région, cachés dans mon village Qui empêchent que je puisse t'honorer, que je puisse te prier Que ton feu descende ce soir Que ton feu explose ce soir Pour embrasser toutes sortes de résistances du monde de ténèbres et d'organisations maléfiques et sataniques Qui s'est élevé, que ton feu qui descend Descende partout Comme de la grêle, comme du souffle Afin de consommer, de détruire les pièges De détruire les pièges De détruire les complots De détruire tout ce qui est imprécation Tout ce qui est incantation Suis ma personne Suis ma vie Oh Dieu Descends par ton feu violent Réponds ce soir par ton feu Selon le psalm 97 Au verset 3 Un feu va devant toi Au Seigneur Et brûle que ses ennemis Un feu Un feu Un feu Va devant toi Un feu Et l'air de mes côtés Un feu M'environne maintenant Un feu M'environne maintenant Un feu Me recouvre maintenant Un feu Me recouvre maintenant Un feu Du Saint Esprit Embrose maintenant ma maison Que toute ma maison Soit recouverte de feu Que ma maison Soit recouverte de feu Que tout ce que je possède Tous les domaines de ma vie Tous les domaines de ma vie Soit recouverte de ce feu Soit recouverte de feu Soit recouverte de feu Un feu Un feu Qui t'accompagne Toi mon Dieu Viens à moi maintenant Seigneur Jésus Libère ton feu Et brûle les oeuvres des ténèbres Libère ton feu Et consomme Les flèches empoisonnées Tirées contre ma personne Libère ton feu maintenant Et détruis Tout filet de l'oiseleur Libère ton feu Et brûle maintenant Tout filet de ténèbres Libère ton feu Et détruis Tout genre de forteresse Qui se dressent sur mon chemin Libère ton feu Et détruis entièrement Tout lieu De cultes démoniaques Qui parlent contre moi Relâche ton feu 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 et du feu, baptise-moi de ton Saint-Esprit et du feu, baptise-moi de ton Saint-Esprit et du feu, baptise-moi, baptise-moi de ton Saint-Esprit et du feu, pendant que je le déclare, que ton feu envahisse mon âme, pendant que je le déclare, que ton feu descende sur moi, pendant que je ne doute au point en moi-même, que ton feu me recouvre, pendant que je suis assis en ta présence, que ton feu inonde tous les aspects de ma vie, baptise-moi de ton Saint-Esprit, baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi de ton Saint-Esprit, baptise-moi de ton Saint-Esprit, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, pendant que je le déclare, là, tout à coup, le feu commence, la chaleur commence à augmenter chez toi, pendant que tu es en train d'invoquer le baptême du Saint-Esprit, le feu de Dieu, regarde ce qui se passe maintenant en toi, regarde ce qui se passe en toi, au moment où tu es en train de dire, baptise-moi de feu, Jésus n'est pas sourd, Jésus n'a pas la mettre au dur, Jésus entend et il relâche, il relâche, plus tu le demandes, plus il te l'accorde, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu, le feu du Saint-Esprit, selon Luc 3, verset 16, que ton feu soit entre mes mains pour guérir les malades, que ton feu soit entre mes mains pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour chasser les démons, pour chasser les démons, que ton feu brûle dans mes yeux, que ton feu brûle dans mon cœur, que ton feu brûle dans mes entrailles, que ton feu brûle dans ma bouche, que ton feu brûle dans mes pieds, pendant que tu le dis, le Saint-Esprit de Dieu est dans la joie de relâcher sur toi ce feu dévorant, pendant que tu le dis, regarde, le feu est en train de descendre, que ton feu soit entre mes mains pour guérir les malades, que ton feu soit entre mes mains pour chasser les démons, que ton feu, que ton feu, que ton feu brûle dans mes yeux, brûle dans mon cœur, brûle dans mon ventre, brûle dans ma bouche, brûle dans mes pieds, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux, plus tu le déclare, plus tu appelles ce feu, regarde, les mains brûlent, le ventre brûle, les pieds brûlent, les yeux brûlent, le cœur brûle, le ventre brûle, la bouche brûle, les pieds brûlent, tout ce que tu as dit est impacté, est impacté, est touché par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, dis-le bien, que ton feu soit entre mes mains pour guérir les malades, que ton feu soit entre mes mains pour chasser les démons, que ton feu brûle dans mes yeux, brûle dans mon cœur, brûle dans mon ventre, brûle dans ma bouche, brûle dans mes pieds, feu divin, feu puissant, feu dévorant, feu divin, que ton feu soit dans ma langue pour prêcher et prophétiser, que ton feu soit dans ma langue pour prêcher et prophétiser, je reçois des langues de feu, je reçois des langues de feu, que ta parole soit prêchée avec le feu, que ta parole soit prêchée avec le feu, selon Hebreu 1 au verset 7, fais de moi ton ministre de feu, plus tu le dis, plus tu le dis, plus tu le l'accordes, fais de moi ton ministre de feu, le feu, fais de moi ton ministre de feu, fais de moi Jésus, ton ministre de feu, Fais de moi ton ministre de feu, délivre-moi par ton feu, délivre-moi par ton feu, selon le somme 18 au verset 13, délivre-moi par ton feu, délivre-moi par ton feu, délivre-moi par ton feu, que ton feu me protège, que ton feu me couvre, selon l'exode 14 au verset 24, que ton feu me protège, que ton feu me couvre, que ton feu me protège, que ton feu me couvre, je libère le feu de Dieu, je libère le feu de Dieu pour brûler les idoles, les idoles de mon quartier. Je libère le feu de Dieu pour brûler les idoles, les idoles de mon quartier. Je libère le feu de Dieu pour brûler les idoles, les idoles de ma famille. Je libère le feu de Dieu pour brûler les idoles, les idoles de ma maison. Je libère le feu de Dieu pour brûler les idoles, les idoles de mon environnement. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, je libère le feu de Dieu pour brûler les idoles, les idoles de ma région. Je libère le feu de Dieu pour brûler les idoles, les idoles de mon village. Je libère le feu de Dieu pour brûler les idoles, les idoles de ma maison. Je libère le feu de Dieu pour brûler les idoles, les idoles de mon pays. Je libère le feu de Dieu pour brûler, pour brûler jusqu'à la cendre les idoles de mon quartier. Que tous les points stratégiques, tous les points stratégiques de mon quartier, tous les points stratégiques de ma maison qui sont visités, qui sont attaqués par le règne des ténèbres, maintenant je libère le feu divin pour vous déloger des points stratégiques de mon quartier, des points stratégiques de ma maison. Je relâche au nom de Jésus le feu divin, le feu puissant, le feu dévorant, le feu divin, le feu divin, le feu qui brûle, le feu qui consomme, le feu qui brûle, le feu qui t'intuit, le feu qui consomme. Je libère surtout les points stratégiques, les points stratégiques de ma maison, les points stratégiques dans les domaines de ma vie, les points stratégiques dans les domaines de ma vie, les points stratégiques dans mes finances, les points stratégiques dans mon avancement, les points stratégiques dans mes dons spirituels, Les points stratégiques dans mes dons spirituels, les points stratégiques dans mes pensées, les points stratégiques dans mon cœur, par la main puissante, au nom de Jésus, je libère maintenant le feu qui descend et qui vient brûler. Dans tous les points stratégiques, le feu devient brûlant, un incendie, un brasier de feu, un brasier de feu du Saint-Esprit est en train de consommer, détruit entièrement. Toutes choses qui viennent de ténèbres pour posséder mon territoire est en train de consommer par le feu divin, par le feu dévorant, par le feu brûlant, par le feu brûlant, par le feu brûlant. Tout point de contrôle, tout point de contrôle sur chaque zone stratégique de ma destinée, sur chaque zone stratégique de mon travail, sur chaque zone stratégique de tous les domaines de ma vie. Je dis, prenez feu, prenez feu, prenez feu et que l'intrus soit consumé jusqu'au feu, que l'intrus soit consumé jusqu'à la cendre par le nom de Jésus. Je libère le feu, le feu pour brûler les idoles cachés dans mon cœur. Je relèche ce feu, ce feu pour détruire les idoles cachés dans mes pensées. Je relèche ce feu, ce feu dévorant pour anéantir les idoles cachés dans mon esprit. Ô Dieu, que les œuvres de sorcellerie, que les œuvres d'occultisme soient brûlées à l'instant même par ton feu divin. Selon acte 19, 19, selon acte 19, 19, que les feux de sorcellerie soient entièrement éteints sur ma vie, que les feux d'occultisme soient éteints sur ma vie et que les œuvres de la sorcellerie et de l'occultisme soient brûlées jusqu'à la cendre. Et que le feu divin les détruise entièrement, selon acte 19, 19, au nom de Jésus. Purifie ma vie par ton feu. Purifie mon existence par ton feu. Purifie chaque domaine de ma vie par ton feu. Purifie mes finances par ton feu. Purifie mes dons spirituels par ton feu. Purifie mon cœur, mon esprit par ton feu. Purifie ma vie par ton feu. Purifie ma marche spirituelle par ton feu. Purifie tout en moi par ton feu. Purifie tout en moi par ton feu. Et comme j'appelle ton feu, augmente cette chaleur en moi. Augmente ce feu en moi. Augmente ce feu en moi. « Relâche plus de feu. 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 Je libère le feu de Dieu pour brûler entièrement. entièrement toutes les résistances autour de ma foi. Je relâche le feu de Dieu pour brûler entièrement toutes les distractions autour de ma foi. Je relâche le feu de Dieu pour brûler entièrement tout ce de loup d'oeuvre dans ma vie. Je relâche ce feu pour brûler maintenant tout ce de sommeil au nom de Jésus. Feu dévorant, feu divin, feu dévorant, feu divin, feu dévorant, feu divin, consomme, consomme, brûle toutes les loupes d'oeuvre, détruis toutes les sommeils, détruis toutes les fatigues, brûle tout, brûle tout, brûle tout, détruis les oeuvres de s'accélérer et d'occultisme dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, purifie ma vie par ton feu. Selon Manachie 3, verset 2, purifie mon existence, par ton feu. Chaque domaine de mon existence, chaque portion de ma pensée, chaque portion de mon cœur, chaque portion de mon esprit, chaque portion de mon âme, chaque portion de ma chair est purifiée maintenant par le feu divin, par le feu divin, par le feu divin. Selon qu'il est écrit dans Esaïe 31, à partir du verset 9, que le feu, que ton feu soit libéré dans mon existence, dans ma destinée. Que ton feu soit libéré dans mes projets. Que ton feu soit libéré pour détruire et brutaliser le tyran qui s'est élevé sur mon chemin. Que le feu de l'éternel soit relâché pour brûler et consommer jusqu'à la cendre. Les tyrans qui se sont élevés sur mon chemin. Que le feu de l'éternel se lève, se lève comme un brasier qu'on ne peut pas éteindre. Comme un brasier qui consomme jusqu'à le sous-sol, jusqu'à la cendre. Que le feu divin, comme un brasier, vienne détruire tous les filets, tous les murs, tous les blocages, toutes les conspirations. Le feu divin brûle tout, brûle tout. Libère l'esprit de brûlure pour brûler les œuvres de ténèbres en moi. Libère l'esprit de brûlure pour brûler les œuvres de ténèbres. Libère l'esprit de brûlure pour brûler les sorciers qui opèrent à distance. Libère l'esprit de brûlure pour brûler les forces occultes qui opèrent contre moi à distance. Libère l'esprit de brûlure pour brûler et renverser leur organisation au nom de Jésus. Libère l'esprit de brûlure pour anéantir complètement toutes forces et tout enfant et femme forte. Libère l'esprit de brûlure dans mon nom de famille pour rendre mon nom sain. Libère l'esprit de brûlure dans mon esprit afin de retirer toutes sortes de souillus de moi. Libère l'esprit de brûlure dans tous les actes. Partout où un document porte mon nom. Partout où un document porte mon nom. Partout où un document attend une signature en ma faveur. Libère ton feu sur ce document afin que les ténèbres ne le volent pas et que cela ne soit pas retardé et que cela soit approuvé. Libère ton esprit de brûlure sur tout projet qui a été bloqué dans ma vie. Libère ton esprit de brûlure sur toute forme de blocage et d'association de sorciers et de sorciers qui viennent pour pouvoir faire ombrage à mon avancée. Libère ton esprit de brûlure. Que lorsque le soleil brille, il soit brûlé. Que lorsque la nuit tombe, il soit brûlé. Lorsque le jour s'élève, il soit brûlé. Lorsqu'ils boivent de l'eau, ils sont brûlés. Lorsqu'ils mangent, ils sont brûlés. Lorsqu'ils dorment, ils sont brûlés. Quoi qu'ils fassent, qu'ils soient brûlés. Quoi qu'ils disent, qu'ils soient brûlés. Là où ils vont, qu'ils soient brûlés. Là où ils parlent, qu'ils soient brûlés. Partout où se mettent, qu'ils soient brûlés. Que la brûlure soit sur eux. La brûlure. La brûlure. La brûlure. Comme je le dis, je le vois brûlés. Comme je le déclare, je le vois brûler. Personne ne s'enfuit. Personne ne se cache. Personne ne se dérobe. Il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas de fugitif. Personne ne fuit brûlés sur eux. Brûlés partout où ils sont. Tout homme qui s'est élevé et qui a érigé des paroles mauvaises, des paroles mensongères, des paroles de destruction, des complots, des machinations. Oh Dieu, maintenant, là où il est, s'il dort, le sommeil le quitte. S'il mange, l'appétit le quitte. S'il travaille, ce travail s'arrête. Que la main puissante, je ne frappe pas la brûlure. Tout ce qu'il fait, tant qu'il ne se répande pas, que la brûlure le poursuive. Même dans les trous les plus petits, que dans les trous les plus bas de la terre, que la brûlure soit son compagnon. Brûlure, 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 brûlure spirituelle, brûlure divin, je t'envoie brûler. C'est lui qui me pourchasse. Brûlure divin, je t'envoie brûler. C'est lui qui se cache derrière les apparences. Brûlure, je t'envoie brûler. C'est lui qui opère dans la malice contre moi. Brûlure, poursuive-le. Dors avec lui, réveille-toi avec lui, mange avec lui, mange avec lui, promène-toi avec lui. Qu'il n'y ait pas de répit. Qu'il n'y ait pas de répit. Brûlure à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque moment. Brûlure augmente. Et chaque jour qui se passe, la brûlure augmente. Chaque jour qui passe, la brûlure augmente. Chaque jour qui se passe, qui se puise, la brûlure ne fait qu'augmenter au non-puissant de Jésus. Jésus. Selon qu'il est écrit dans le somme 106, au verset 18. Que ta flamme brûle les esprits méchants. Que ta flamme brûle les esprits méchants. Qu'aucun d'entre eux n'arrive à se réorganiser. Pour réorganiser un renfort. Pour réorganiser une attaque nouvelle. Que paix, ta flamme divine. Descends, poursuit le méchant. Que le méchant n'ait plus de sommeil. Je lui rétire son sommeil à partir d'aujourd'hui. Et que ce soit la brûlure qui soit son compagnon. Toi méchant, comme tu t'es levé, comme un ouin. Selon qu'il est écrit, on ne touche pas au ouin. Et comme tu as touché au ouin, là où tu es, la brûlure devient ton compagnon. Partout où tu es, la brûlure devient ton compagnon. Je commande au nom de Jésus que la brûlure brûle dans ses entrailles. Brûle dans ses pensées. Brûle dans son être entier. Brûle tout en lui. Brûle, brûle. De même que Élisée le prophète pouvait déclarer. De même que Élisée le prophète pouvait opérer dans le sud naturel. Oh Dieu, de même que je suis de la même nature que lui. Et tu m'as ouin afin d'opérer sur la force, sur l'autorité. Car je ne doute au point à moi-même. Mais dès cet instant, je commande par le nom de Jésus-Christ. Brûle, répélez partout où ils sont. Qu'ils soient dans ma famille partenelle. Qu'ils soient dans ma famille martinelle. Qu'ils soient dans mon voisinage. Qu'ils soient au milieu de ceux qui disent être mes amis. Ô Père, par le nom de Jésus, relâche une brûlure que nul œil n'a vu. Relâchez-e, une brûlure que nul vieux n'a vu. Relâchez-e, une brûlure qui les bouchasse. Que lorsque le soleil se lève, la brûlure soit de plus en plus intense. Brûle-les sans répit. Brûle-les sans répit. Brûle-les sans répit. Brûle-les jour et nuit. Brûle-les à chaque instant au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Esaïe 10, au verset 16. Que ta gloire allume un incendie comme l'embrasement d'un feu. Que ta gloire allume un incendie comme l'embrasement d'un feu. Et que ce feu soit maintenant autour de moi. Ce feu qui descend de toi, me couvre. Ce feu qui descend de toi, me recouvre. Ce feu qui descend de toi, me recouvre. Jésus, le feu qui coule de toi, me recouvre. Jésus, le feu qui descend du ciel, me recouvre maintenant. Le feu divin, le feu brûlant, le feu qui calcine, le feu qui consomme. Oh Dieu ! Selon Esaïe 30, 30. Fais entendre ta voix. Ta voix glorieuse. Montez la foudre vers le bas. Votre bras. Avec une flamme de feu dévorant. Avec dispersion. Tempête et grêlons. Fais entendre ta voix glorieuse. Que maintenant ta voix gronde. Comme le tonnerre en plein tornade. Et comme ta voix gronde. Que tous ceux qui sont en complot sur ma vie. Entendent cette voix qui gronde. Qu'ils soient saisis de frayeur. De jour comme de nuit. Qu'ils soient saisis de frayeur. A tout instant. Que les cœurs soient frappés de frayeur. Père, dévez sur eux l'esprit de la frayeur. Dévez sur eux l'esprit de la frayeur. Dévez sur eux l'esprit de la frayeur. Au nom de Jésus-Christ. Selon Esaïe 47 au verset 14. Que les ténèbres. Se délivrer du pouvoir de ta flamme. Qui qu'ils soient. Qui qu'ils soient. Où qu'ils soient. Qu'est-ce qu'ils fassent. Qu'est-ce qu'ils disent. Qu'ils n'arrivent pas. A se délivrer. Du pouvoir de la flamme brûlante. Selon Esaïe 66 au verset 15. Seigneur. Viens. Et reprends tes ennemis. Avec tes flammes de feu. Seigneur. Viens. Et reprends. Tout ce qui parle. Contre ton oint. Tout ce qui parle. Forcément. Tout ce qui parle pour nuit. Tout ce qui parle pour détruire. Viens. Reprends. Tous mes ennemis. Avec tes flammes de feu. Avec tes flammes de feu. Selon Esaïe 66 au verset 15. Selon Esaïe 20 au verset 48. Que toute chair. Voie ton feu se libérer. Que toute chair. Voie ton feu se libérer. Que toute chair. Voie ton feu se libérer. Maintenant. Dans ce forum. Dans ce temps de prière. Tout ce qui est une chair. Tout ce qui a une âme. Tout ce qui a un esprit. L'esprit de Dieu. Vient sur toi. Comme un feu. Afin maintenant. De consommer. De brûler. D'anéantir. D'être détruit. Tout ce qui te retenait. Et t'empêche d'entrer. Dans sa présence. Dans son intimité. Oh Dieu. Regarde tes enfants qui sont là. Relâche sur eux. Relâche un feu flamboyant. Relâche sur eux. 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 Un feu flamboyant. Un feu flamboyant. Comme Ésaïe 4 verset 5. Feu flamboyant. Selon le psalm 97 verset 5. Que le feu de ta présence. Soit libéré maintenant dans leur vie. Que le feu de ta présence. Soit libéré dans leur vie. Que le feu de ta présence. Soit libéré maintenant dans leur vie. Que le feu de ta présence. Soit libéré dans leur entendement. Que le feu de ta présence. Augmente. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que les démons soient exposés et chassés par ton feu. Selon acte 28 au verset 3. Que les démons soient exposés et chassés par ton feu. Partout où ils se cachent. Que les démons soient exposés et chassés dans les abîmes par ton feu. Que les démons, maintenant, soient exposés et chassés dans les abîmes par ton feu. Que les démons soient exposés et chassés dans les abîmes par ton feu, maintenant. Par ton feu, maintenant, qu'ils soient encyclés par le feu. Que le feu les brûle et les envoie juste dans les retranchements, dans la prison, là où ils avaient été jetés. Que ton feu les brûle et les chasse, les enferme comme prisonniers dans la prison d'origine. Au nom de Jésus. Père, libère maintenant tes éclairs. Libère le chaud. Libère tes éclairs. Libère le chaud. Libère tes éclairs. Libère le chaud. Libère tes éclairs. Tous ceux qui parlent dans la vie, dans l'âme, dans l'esprit, de tes enfants, de tes serviteurs. Libère le feu. Libère le chaud. Libère le feu. Libère le chaud. Libère les éclairs. Libère les éclairs. Foudroie toute iniquité qui est appelée. Toute accusation qui a été levée. Libère le feu et les éclairs. Et détruis-les au nom de Jésus-Christ. Selon le psalm 144, verset 6. Lance la foudre et disperse l'ennemi menteur. Lance la foudre et disperse l'ennemi calomniateur. Lance la foudre et disperse l'ennemi accusateur. Lance la foudre, lance la foudre, lance la foudre, lance la foudre, lance la foudre sur les têtes, sur les familles, sur les enfants, sur les projets. Que tout projet qu'ils conçoivent, tout projet qu'ils chérissent, tout projet qui retient l'attention de leur cœur soit foudroyé par ta foudre. Et que le monde soit renversé. Que la méchanceté se retrouve contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière soit comme un feu et que ton Saint-Esprit, comme une flamme pour brûler les ronces et les épines, les scories cachées dans ma vie. Que les rapines, les ronces, les scories soient détruits par le feu en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ce feu ne s'éteigne pas. Que ce feu ne s'éteigne pas. Que ce feu ne s'éteigne pas. Que ce feu continue de brûler. Que ce feu s'élève. Que ce feu continue de brûler. Que ce feu s'élève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je le déclare, Père. Je te dis merci. De ce que ton feu a ravagé. Ton feu a purifié. Ton feu a détruit. Tous les liens. Tout ce qui était ligoté est délié. Tout ce qui était enchaîné est déchaîné. Tout ce qui était pris au piège est libéré. Parce que tu as fait descendre ta puissance. Au travers de ton feu. Qui a détruit. Qui a purifié. Qui a sanctifié. Je te dis merci Jésus. Je te dis merci pour cette intervention divine. Et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Et au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exorcés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada